formidable quelle puissance cette petite musique qui t'emmène bien je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne youtube je remercie ce qui est ce qui m'ont déjà félicité assez la créatrice locale c'était avant le confinement qui m'a déposé c'est cette liguette que je trouve bien très sympa donc voilà donc je salue celles et ceux qui sont qui sont là même si moi j'ai pas l'occasion de de voir sinon il ya un petit chat avec un même si j'ai pas l'occasion de voir bon à bord par ici regardez nous avons luca il a 26 ans il est à saint chamon présent ouais camille à 47 ans elle est à paris oui kader à 45 ans il est à 3 africabon bata eric à 50 ans et il est à chartres oui mat a 61 ans il est à sarah sota florida usa présent formidable on va écouter lucas à saint chamon écoute moi je trouve que le la réaction qui est d'acheter des armes et de s'armer puisque puisque de raison n'est pas ce n'est pas tant dénué de sens ça va dans le principe du de l'apocalypse en gros qui qui frapperait un peu le pays de manière très très forte et que les gens se riraient justement sur sur les derniers paquets de pâtes qu'on pourrait trouver dans le dans les commerces et une fois que que dans les commerces il y aura il y aurait plus rien ils iraient les chercher chez leurs voisins donc c'est sa part de dans ce principe là les gens réagissent peut-être en en essayant d'anticiper un scénario catastrophe en disant si demain c'est du chacun pour sa gueule pourquoi quoi moi je serais pas je m'armerais pas correctement ça apparaît logique dans un sens mais ce qui n'arrivera pas évidemment quand même très improbable que l'anarchie soit poussée à ce point là quoi non moi je pense qu'on va simplement sortir de ça ça va coûter un peu cher aux entreprises mais il n'y a pas de quoi s'alarmer quoi moi je vois les s'il ya de quoi s'alarmer il faut faire attention il ya de quoi il n'y a pas de quoi alors il ya de quoi il n'y a pas de quoi ouais il faut s'alarmer on peut s'alarmer on va pas en faire une maladie non je rigole je disais que le principe même tu vois dans j'ai vu que dans certaines entreprises ils mettent en place une cellule psychologique pour pour venir en fait que les gens auraient eu peur mal asif peur mal asif de d'aller au travail ça peut pas ça peut pas fonctionner quoi ça pourra pas fonctionner si les gens ont peur d'aller au boulot s'ils se mettent en arrêt à au moindre au moindre au moindre petit raclement de gorge ça va être c'est ça qui risque de vraiment tuer le pays quoi c'est même pas c'est même pas de mourir du coronavirus ça va être les gens qui vont arrêter de travailler parce qu'ils ont peur du coronavirus qui va tuer qui va tuer les entreprises parce que même si tu travailles dans l'alimentaire t'es infirmière même si tu as dans le dans comme infirmière par exemple et que tu as peur de choper le coronavirus et que tu arrêtes de travailler tu mets des gens dans la merde on est d'accord donc comme donc cette peur constante qui 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 tp de damoclès au dessus de notre tête qui ont essayé de nous faire croire qui qui qu'elle serait si aussi dangereuse que ça c'est moi je trouve que c'est irresponsable de faire d'essayer de faire autant peur par les médias justement de faire autant peur à la population c'est simplement c'est que négatif des questions le cas quand même parce que c'est pas quand tu fais ta vie tu te poses des questions que tu te projettes un peu non mais n'est pas moi je suis pas je vais pas je vais pas être quelqu'un qui on va dire tourne à droite ou à gauche c'est des choses que je sais je connais le code de la route mais à un moment donné je me pose aussi la question où on va ouais mais je veux dire si tu es dans la peur constante de 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 prendre ta voiture de de je pense que le plus grand danger je pense que le plus grand danger en réalité si tu es conscient de ces possibilités des différents scénarios possible je pense que tu peux avoir un regard différent et agir différemment par contre ce qui me fait peur c'est ceux justement qui vont qui se posent pas trop de questions qui essaient pas d'anticiper ça même si on n'a pas les moyens d'action mais le fait d'avoir anticipé peut-être que ça va dégager autre chose dans ton esprit parce qu'il y en a qui vont sortir après qui vont dire finalement c'est foutu notre gueule on prend rien pour nous et là moi cela je moi je les crains cela par contre moi je suis un peu d'accord avec le cas on a peut-être infusé une panique d'une intensité rare qui a fait une psychose dans le pays et un point mais un point où on aura vraiment du mal à s'en remettre parce que de toute façon les gens sont ont pris le pli de la nature hostile et de la nature dont il faut se méfier déjà ça c'est très ennuyeux c'est comme si on était des poissons qui étaient tombés de l'aquarium parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire que l'univers n'est plus adapté n'est plus adapté n'est plus fait pour nous moi je psychote un peu là dessus mais ça c'est pas c'est pas très grave parce qu'on peut s'en remettre mais il y a aussi l'option de la panique nécessaire la panique nécessaire c'est un instinct qui a permis à l'humanité de réchapper des des plus gros drames et c'est nassim nicola taïeb qui disait il faut absolument que la population panique parce que sinon c'est comme de lui dire quand le tsunami arrive mais non mon gars reste sur ton transat qui va rien t'arriver et c'est justement cette panique rationnelle c'est cet instinct de survie qui fait que les sociétés s'en sortent mais tu dis exactement ce que je viens de dire en fait camille je comprends pas ce que tu racontes c'est toi qui qui pense la même chose que nassim nicola taïeb moi je pense très peu je connais pas taïeb je suis désolé tu me présente alors c'est c'est le premier qui a vu venir la crise de 2008 et qui a écrit un livre qui s'appelle le signe noir mais en fait il explique on explique que le monde n'est pas du tout flat c'est une succession de crises et ça n'a jamais été ça n'a jamais été linéaire et qu'en fait c'est des crises successives alors une crise on va mettre un antipoison un antivirus et là on va on va on va adopter ces méthodes pour survivre à la crise des méthodes qui ne seront plus adaptés à la prochaine crise et c'est en fait pour ça on a toujours un coup de retard c'est pour ça qu'on est très malheureux si l'état n'avait pas pris le n'avait pas choisi de confiner les gens et qui avait aujourd'hui je sais pas combien 50000 mecs qui étaient à l'agonie tout le monde créer au scandale puisqu'on essaie tout bon c'est c'est le principe des français et particulièrement aujourd'hui c'est de chercher des responsables pour les insulter les injurier et donner l'impression que ceux qui interviennent en savent plus que ceux auxquels on a donné les manettes mais si si ces gens là n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui on serait c'est ce qui va se passer parce que matt il nous dit oui c'est pas la peine etc mais l'épidémie est en train de monter aux états unis de façon très importante il va y avoir de plus en plus de morts et à partir de là les gens vont commencer à se retourner vers trump en disant qu'il est criminel que c'est lui qu'il aurait dû etc et même les si tu regardes ce qui se passe en louisiane aujourd'hui le patron de la ville de new orleans la patronne de la ville de new orleans et le gouverneur commence à dire c'est pas nous nous on fait je pas quoi c'est donald trump qui se débrouille c'est à cause de lui si l'épidémie est en train de monter en louisiane aujourd'hui les habitants de louisiane je vous entendais parler de des gens qui arrivent qui arrivent en floride n'ont pas droit de cité au texas si tu vois au texas on te met en quarantaine même par la route sur la route de galvestone qui se pose maurice ce que tu viens de dire c'est c'est juste mais c'est pas complètement juste parce que je veux dire pourquoi ce que les américains c'est quand même un centre de renseignement névralgique du monde entier ce qui s'est passé en chine ça a été relié ils en ont parlé ils ont les moyens aussi de savoir ce qui se passe là bas plus ou moins mais ils ont aussi eu l'om s qui a alerté très lourdement des conséquences d'une épidémie si elle franchissait la barrière chinoise donc ce qui est étonnant c'est que trump est quand même pris des décisions une fois qu'en france on a commencé le confinement je rappelle et puis d'ailleurs mais trump il n'a pas aucune décision aujourd'hui c'est ce que matt est en train d'expliquer c'est c'est ce que me disent tous mes amis tous mes amis qui sont à qui sont restés à new orleans non il n'y a pas de décision de l'état fédéral aujourd'hui c'est chaque état est souverain et fait selon ça mais je parle du territoire pas des états moi je parle du territoire américain de l'état fédéral fédéral on fait beaucoup plus sur le sur le plan d'état ça c'est notre système ok c'est quand même ce que je suis en train de dire j'ai décidé de fermer les liaisons aériennes maritimes à un moment donné où il a pu faire bien avant mais tu sais ça c'est on peut toujours dire ça attendez pardonne moi pardonne moi matt mais moi je comprends pas ce que tu racontes kader je vois pas ce que tu comprends pas ce que tu racontes le confinement du pays préfère le confinement du pays était décidé par notre donald trump mais le pays n'est pas confiné il n'est pas confiné kader les états unis aux états unis non alors le confinement en fait c'est l'action d'être enfermé chez soi le le chez eux les américains c'est ce que je suis en train de te dire mais non mais c'est toi tu vois un confinement à l'état national du tu parles de l'état qui serait confiné tu parles de des états unis qui seraient confinés le confinement aujourd'hui c'est pas le confinement de la france c'est le confinement des français aujourd'hui les américains ne sont pas confinés ils ont juste cessé les de laisser rentrer les européens mais il ya des il ya d'autres ressortissants qui continue à affluer aux états unis qui continue à venir et tiad par exemple les les gens de deux trucs là du c'est le qatar soit il continue à les vols continuer à être assurés et c'est donc les gens continuent à se balader c'est qu'ils avaient arrêté leur liaison qatar ben non ils n'ont pas et tiad ils ont pas alors c'est peut-être pas le qatar c'est plus que j'ai qui fait ça veut dire que si toi tu prends un avion du qatar tu peux rentrer en louisienne bah oui il n'y a pas de vol il n'y a pas de vol direct de louisiane il n'y a pas de vol international à l'aéroport international tu viens de dire que c'était autorisé tu peux pas dire tout et son contraire qu'est-ce que tu racontes non je te je te dis que les avions de qui viennent de d'étiades continue à voler ils vont ils continuent à venir aux états unis aujourd'hui donc ça veut dire que tu peux rentrer aux états unis que tu peux rentrer aux états unis pas en louisienne aux états unis et après éventuellement aller en louisienne si les états que tu vas traverser te permettent de le faire si tu passes par le texas on va dire non hop tu te mets en quarantaine et tu iras le mois prochain donc moi je veux dire qu'il ya beaucoup d'endroits où strictement rien se passe en kansas west virginia il ya plein de systèmes passent il n'y a rien qui se passe ces états sont vides ces états là ils sont vides il ya trois ou quatre états qui sont pleins à craquer de monde on le sait très bien c'est los angeles c'est new york c'est la floride et puis le reste c'est que de la cambrousse quoi c'est pas de la cour c'est pas de la cambrousse que tu racontes c'est des villes dans lesquels si tu vas atlanta c'est une c'est une ville dans laquelle il ya des millions de personnes que tu racontes c'est pas oui ce que ce que je veux dire par là c'est que le poumon économique américain il est sur la côte est sur la côte ouest on n'est pas en train de parler du poumon du poumon on parle du coronavirus et des gens il ya des gens en virginie il ya plein de gens en virginie il ya plein de gens en caroline du sud et du nord il ya du monde c'est pas des états dans lesquels il ya personne il ya personne en arizona il n'y a pas grand monde c'est vrai mais mais c'est bien que c'est à état par état parce que c'est vaste et chaque localité à sa façon faire des choses et à chaque responsabilité et l'état pour répondre plus spécifiquement aux besoins de ses citoyens voilà si je peux poser une question est ce que tronc aurait pu imposer aux états américains le confinement mais oui qu'il aurait pu de la loi c'est vraiment difficile ça aurait été difficile mais je pense que légalement il pourrait le faire sache que légalement légalement et moi je pense que légalement il peut le faire mais c'est vrai qu'il est bon il ya ça va c'est très difficile dans ce pays ou non c'est ça va vraiment contre la souveraineté des états et il ya ça va gueuler ça va faire un problème et de toute façon on veut pas faire ce système il veut pas faire ce système nous avons notre système pourquoi parce que c'est la mentalité française que tout est centralisé c'est pas comme ça on aurait pu demander à bruxelles de faire un confinement lockdown européen mais on n'y arrive pas à nous on est on n'est pas fort on aurait très bien pu dès le premier mort de juan fermer les frontières européennes les vraies frontières européennes nous on en est encore à se demander est ce que c'est pour préfet au préfet d'auvergne peut-être de 2 et qu'est ce que c'est moi d'administrer le confinement dans telle ou telle oui mais parce que pour nous pour nous c'est une affaire idéologique pour nous c'est l'idéologie qui mène nous on veut les frontières ouvertes on veut si on veut ça et donc il faut pas il faut surtout pas dire je ferme les frontières si le gouverneur d'un état si le gouverneur d'un état shut down un aéroport et que si jamais tu fermes les frontières du pays tu donnes du grain à moudre à l'extrême droite en france et aux populistes et donc si marine le pen n'avait pas dit on va fermer il faut fermer les frontières elles auraient été fermées évidemment que même comme il faut faire absolument l'opposé c'est exactement donc c'est très bien non mais c'est la logique que d'ailleurs les chinois maintenant ont fermé leurs frontières ça veut quand même ça veut quand même dire qu'elle dit qu'il faut pas boire de l'eau voilà exactement ça fait un peu peur le pouvoir tellement centralisé mais ça c'est le mode de gestion américain et ça moi je peux le comprendre après ce qui est intéressant de voir c'est est ce que trump avait d'un point de vue légal et là il faut que ça soit sourcé bien sûr le droit d'imposer dans le contexte dans le contexte dans le contexte il faut passer par le congrès d'imposer le confinement à tout le monde voilà non non je pense pas moi je ne peux de mon point de vue je ne pense pas qu'il avait le droit parce que parce que la fédération voilà à moins qu'il y ait une bombe nucléaire il y a des quatre forces majeures on peut plaider on peut plaider l'état d'urgence en france on a failli activer l'article 6 qui donnait non c'est l'article 16 c'est l'article 16 d'abord pas l'article 6 moi je pense que les attentats de 2001 Bush avait 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 interdit les liaisons aériennes il me semble non on peut interdire que les voyages dans l'étranger aux états unis ça on peut mais on peut pas dire le président peut pas dire à tout le monde aux états unis de rester chez 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 eux non mais par contre il peut dire on va sauver l'économie on envoie 5000 on injecte à la à la fed on injecte 5 mille oui et on fait de l'hélicoptère monnaie le président de la semaine engage les troupes américaines à l'étranger est obligé d'avoir l'accord de tous les états moi je pense pas je pense qu'il doit avoir la possibilité de le faire qui ne l'utilise pas mais je pense qu'il doit avoir la possibilité légale de le faire je cherche mais 300% ce serait très extrême si ça existe c'est vraiment ou si ça a déjà existé ils ont bien fermé ils ont pris une décision fédérale quand après les attentats du world trade center ils ont bien fermé je pense que c'est et c'est Bush qui a dit on ferme c'est pas les gouverneurs par état il y a des risques de l'état santé plutôt l'état a toujours été pourquoi on t'entend très très mal je sais pas où tu es dans la piscine peut-être ok mais au fédéral ça a été toujours la responsabilité de la défense l'état a des autres responsabilités santé c'est l'état à au niveau de l'état ok alors c'est pourquoi le gouvernement national il peut prendre des décisions sur le point de défense chacun a ses responsabilités et c'est divisé mais dire à tous les américains de rester chez eux je ne sais pas s'il a un moyen ou une loi mais ce serait problème ce serait vraiment d'aller contre à toute notre philosophie la constitution tout il y a aussi pas de serment pour eux pour sauvegarder là pour protéger les états unis ça s'en fait partie à non mais on peut pas c'est pas pour tout faire pour pas il ya des limites et voilà on a les la liberté de circulation déjà là il ya des questions mais tu sais moi je pense à la mentalité qu'il faut avoir de survivre dans cet environnement tu sais moi j'ai toujours vécu un peu de la précarité j'ai jamais eu de salaire j'ai jamais eu mon patron pour le plus que deux semaines j'ai toujours eu de la précarité et j'ai perdu plein de business recommencer et j'ai perdu encore et et je pense que serait bien d'avoir une certaine mentalité dans cet environnement et c'est peut-être un rapport ce qu'elle disait camille avec le black swan je pense que c'est oui ce livre et c'est que moi je pense qu'il faut être prêt à s'adapter et si c'est parce que on peut pas avoir une mentalité c'est aussi de survivre dans cet environnement on va juste faire exactement comme on a toujours fait je pense qui c'est ça la mentalité qui va marcher parce que beaucoup de gens vont perdre de boulot et peut mais peut-être qu'ils peuvent être rééduqués pour faire des autres boulots l'autre travail c'est peut-être le moment d'apprendre quelque chose de nouveau nouveau métier qu'on peut faire peut-être à mis sur internet j'ai juste l'idée c'est pas en fait mathémat excuse moi là tu parles de rééducation en ayant le même système de gouvernance est ce que justement c'est pas ce qui est en train de se passer actuellement pas non c'est parce qu'il est en train de se passer je vais pas dire ça mais est ce que justement c'est pas une averti un avertissement pour la manière dont la gouvernance mondiale pour des choses comme ça s'organise parce que moi ce que je peux reprendre comme référence c'est les romains suite à la peste noire on a très peu d on a très peu de historiquement très peu de décrits de la fin de la civilisation romaine et elle vient après la peste noire je pense que toutes les situations c'est pas c'est pas la peste c'est bien après l'empire romain non 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 il faut aller aller un peu à l'école il faut retourner à l'école je veux dire ce que je voudrais soumettre en fait alors que je voudrais soumettre ce que je voudrais soumettre math te soumettre c'est que tu disais il ya quelque temps oui ce système moi je veux devenir un peu survivaliste quelque part tu es en train de montrer que le fonctionnement a quand même des faiblesses et c'est de ce système parce que la mondialisation comme elle est opérée aujourd'hui on va dire que tu marches tu suis le rythme moi je crois que les états unis ont quand même une capacité de rebond qui est autrement plus puissante que celle que nous avons en france par exemple en france en cas de catastrophe naturelle tu vas tout de suite en chercher des noix à l'état même s'il est tout à fait légitime d'interroger les politiques publiques mais là en france on se retourne tous vers l'état aux états unis on voit les voisins les voisines qui qui relèvent les manches et qui prennent la pelle et et qui vont qui vont ôter en cas d'inondation ou en cas de de neige c'est pas la même chose du tout la mondialité et en plus les états unis sont pas vraiment un pays libéral puisque là actuellement trump a rose c'est vraiment c'est le contraire du libéralisme c'est assez l'interventionnisme de la banque centrale dans l'économie réelle et ça en fait je crois que tu te trompes ça a toujours été le cas les états unis le pardon l'interventionnisme de l'état ça a toujours été le cas ben oui non mais dans la mentale je connais pas les états unis c'est le contrat libéralisme sauvage mais je connais pas un pays un état au monde qui m'a dit qu'il n'intervienne pas au nom de sa société je connais pas la suisse avons ben ouais bah si moi je crois que si il n'est pas question de faire un état impotent ou d'abolir l'état il s'agit simplement de redéfinir ses prérogatives et bien sûr que la toute constitution de société ça passe par par une organisation et par un état éventuellement si on est très évolué par une élection et par un suffrage mais en france bruno le maire n'a rien trouvé de mieux à dire que on va suspendre les dividendes alors que les dividendes c'est justement c'est le poumon de l'économie il n'a pas dit on va suspendre les dividendes il a dit les entreprises qui seront aidées par l'état ne pourront pas verser de dividendes ce qui paraît logique ce qu'on va prendre l'argent des français pour pouvoir soutenir certaines entreprises pour pas qu'elles meurent et lui dit à la fin de l'année 2020 vous n'avez pas redistribuer du pognon aux actionnaires donc ça ça concerne ça concerne camille ça ne concerne que les entreprises qui sont mal et qui attendent de qui attendent un soutien de l'état les autres pourront 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 verser les dividendes si c'est le cas mais ce serait quand même bizarre que renault qui aujourd'hui est à l'agonie et qui a besoin du fric de l'état se mette à arroser et particulièrement tous les mecs qui sont à l'extérieur de l'état qui sont pas français qui sont dans le capital qu'on leur envoie en plus du bénéfice qu'on leur verse des dividendes à la fin de l'année alors que ce sont les français qui ont payé pour pour ne pas que l'entreprise meurt oui mais il ya le il ya 42% du cas qui est détenu par les étrangers alors déjà ce que raconte bruno le maire il s'en cogne un peu et ensuite il n'y a aucune entreprise qui demande l'aide de l'état il faut pas inverser mais l'état qui a cassé les reins des entreprises qui qui ne qui ne peuvent pas survivre mais toute façon automatique non 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 c'est les assemblées générales qui doivent s'occuper des dividendes camille camille à partir du moment c'est une condition en fait de d'aide de l'état si l'état c'est à dire si les impôts des français viennent aider certaines entreprises à ne pas mourir ça paraît logique qu'on ne prenne pas qu'on ne leur donne pas si finalement elles s'en sortent qu'on ne donne pas aux actionnaires qui ne seront pas venus à la rescousse de ces entreprises qu'on ne leur redistribue pas de l'argent pour pour aller au tennis et disons merde alors ça paraît logique et ça ne concerne pas ça ne concerne pas les entreprises qui n'attendent pas l'intervention de l'état les vraiment le cours de bourse à et en capilotade les assemblées générales non la bourse est remontée non non la bourse est remontée là on est on est remonté à quatre mais à plus de 4,000 pas en liquidation d'action au jour le jour sur le tu fais sur le on est à plus de 4000 aujourd'hui on est à plus de 4000 aujourd'hui et de toute façon cette ce qu'a dit le ministre ne correspond qu'aux entreprises qui ont besoin de l'intervention de l'état c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des prêts du chômage partiel et qui ont un gel de cotisation par exemple en mars par exemple l'état attendait 8 milliards de cotisations patronales et salariés il en a eu un milliard de 5 et donc je vois pas je vois pas comme on peut on peut continuer franchement c'est c'est il n'y a pas d'entrée financière rien et l'état doit doit payer les chômages partiels c'est fou c'est pas l'état c'est la planche à billets qui fait ça et c'est la bce d'abord et d'une comme la fed à la fed elle sort pas de l'argent de son chapeau elle descend à la cave elle prend la machine à imprimer les billets distribue donc c'est du faux argent en fait elle distribue pas trop la fête c'est du rachat d'action non là elle distribue avec le plan de 100 milliards c'est vachement rigolo de paris mais pur oui moi je trouve que c'est amusant de dire que c'est du faux argent parce qu'en fait le le monde a évolué le monde a changé et et le mode le mode parce qu'ils disent que c'est du faux argent sont les gens qui considèrent qu'on devrait continuer à imprimer de la monnaie en fonction des réserves d'or que l'on a etc pas du tout le monde il est plus il n'est plus comme ça le système de fric il est totalement artificiel il est à notre discrétion on peut très bien inventer changer finalement plus faire des billets mais faire des petites planchettes en bois pas tu sais cette manière qu'on a de présenter le système monétaire international on a l'impression que c'est un truc naturel c'est que c'est des arbres des trucs qui poussent et donc qu'il faut vraiment faire très attention alors que dans la réalité ce n'est qu'une invention de l'homme que l'on peut modeler en fonction des besoins etc je vois pas où est le problème en fait de créer de l'argent puisque de toute façon l'argent n'existait pas c'est nous qui l'avons créé c'est juste pour contrôler le taux d'inflation et c'est ce qui permet aux français moyens ou à la classe moyenne de payer son loyer donc pour moi c'est de la création monétaire pure de la planche à billets je répète bah oui c'est de la planche à billets de toute façon et alors cette planche à billets où est le problème et où est le problème ça veut dire que la valeur intrinsèque d'une unité diminue plus tu en as plus elle diminue bon mais alors que si si le but c'est de permettre au plus grand nombre de vivre bon ben faisons le je veux dire pourquoi on s'emmerderait mais je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit le contraire non mais parce que j'ai l'impression que ta manière la manière de le présenter on a l'impression que tu es un peu scandalisé alors qu'en fait on s'en fout l'argent on a inventé le système il faut le dire il faut le rappeler il faut le dire parce que les gens ne le savent pas c'est de la planche mais ça n'a pas de grande importance c'est aussi une valeur abstraite on place un prix mais c'est bien de mon oui mais il ya un prix qui est artificielle alors que la valeur elle se modifie quelle est la différence entre prix et la valeur et bien je te donne un exemple si si par exemple qu'est ce qui fait le prix c'est le rapport entre l'offre et la demande et la demande et là tu aboutis à un prix si tu augmentes l'offre bien le prix le prix va diminuer si tu réduis l'offre le prix va augmenter ce qui fait le prix c'est l'utilité c'est d'abord un non c'est la demande c'est pas l'offre c'est la demande allo tu t'es trompé c'est la demande tu veux dire ce qui ce qui fait monter le prix c'est la demande s'il ya beaucoup là c'est la réduction de l'offre c'est la réduction c'est non c'est la réduction non c'est l'augmentation de la demande c'est l'augmentation de la demande je t'explique je fais des tablettes de chocolat je m'aperçois qu'il ya énormément de gens qui ont qui ont envie de mes tablettes de chocolat je fais monter le prix bugatti par exemple là les voitures en fait elles étaient moins chères au départ qu'elles ne sont aujourd'hui et aujourd'hui les voitures d'occasion de chez bugatti valent trois fois le prix qu'elle valait quand elles étaient neuves pourquoi mais parce qu'il ya beaucoup de demandes parce que c'est la demande qui crée qui fait monter le prix c'est pas l'offre parce que bon t'offre tu t'essaies de vendre tes tablettes de chocolat ce qui te permet de créer ton prix c'est ton prix de revient ton prix de revient sur lequel tu vas ajouter le bénéfice ce qui va te faire augmenter le prix c'est en général c'est la demande c'est ce qui se passe chez apple par exemple qui est l'une des boîtes qui marche le mieux sur la planète les mecs ils se sont aperçus que comme il y avait énormément de demandes de leurs appareils qui pouvaient faire grimper le prix au point qu'aujourd'hui pour un pauvre téléphone de chez apple il faut dépenser 1200 1300 1400 euros ce qui n'était pas le cas au départ d'ailleurs moi j'ai un autre vision et c'est très important pour moi ce n'est pas ça pour moi c'est un problème d'offre à partir du moment où tu es inondé d'un produit et bien il ne vaut rien si tu as que trois même si elle a 2000 ans et bien le voudra très cher peu importe ça ça s'appelle l'offre en fait le prix ça c'est ça c'est l'offre qu'est ce qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe cet argent du gouvernement aux gens il n'y a pas une vraie industrie et derrière c'est rond tout le monde reste chez soi on donne énormément d'argent mais c'est tous des gens comme qui vraiment tous des allocations mais qui créent rien qui font rien mais qu'est ce qui se passe avec cet argent ça ça se mènerait à quelle sorte d'économie parce que c'est ce qui se passe maintenant aux états unis on va envoyer beaucoup d'argent je sais que c'est c'est nécessaire pour un juste un coût temporaire et si on faisait ça régulièrement comme je pense qu'on peut faire mais c'est ce qu'on fait c'est pas ce qu'on peut faire c'est pas c'est parce qu'on peut faire math c'est ce que l'on fait c'est ce que l'on fait on a inventé l'expression la planche à billets la planche à billets comme si avant il n'y avait pas une planche à billets de toute façon les billets n'existe que parce qu'il y a une planche parce que s'il n'y avait pas de planche tu aurais pas de billets donc on a toujours fait ça on a au départ on s'était dit c'est les réserves d'or et puis après on s'est dit ben attends maintenant moi math tu veux un crédit j'ai pas l'argent mais c'est moi qui suis l'organisme donc je vais créer l'argent que je vais te prêter je vais dire tiens math math m'a demandé math m'a demandé un million de dollars je les avais pas mais comme je suis un organisme mais je vais écrire sur une petite ligne marc math un million plus mon bénéfice un million cinq un million cinq et au moins quand on va me regarder on va dire que je suis plus riche d'un million et demi alors qu'en fait c'est pas c'est pas vrai quoi c'est de l'argent que j'avais pas bon oui 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 on passe à un autre stade où on met tout le monde sur les allocations c'est vraiment que c'est comme les gens n'entend pas fois qu'ils n'ont rien et qu'ils ont soif pas forcément c'est ça peut être de la création d'entreprise t'es pas forcément obligé de consommer et pour tu peux je pense que c'est l'optique de trump c'est pour payer la santé le loyer pied éventuellement il va te rester un petit pécule tu vas créer une entreprise tu vas recréer de l'emploi tu vas relancer la balle à la bécane l'optique de trump c'est d'éviter les émeutes et d'éviter les tensions sociales c'est simplement ça et je suis pour mais je pense plus long terme qu'est ce qui se passerait si on avait une société comme ça ou juste le gouvernement de donner l'argent aux gens il y avait un candidat qui proposait ça au produit démocrate il est juste pour donner mille dollars à tout le monde chaque mois et comme ça pour rien mais c'est ce qui se passe en réalité en Europe et si tu donnes un revenu universel tu coupes toutes les allocs ça peut être utile parce qu'on se rend bien compte qu'il ya une masse de gens qui n'a plus d'emploi et qui ne sont pas prêts à travailler et qui ne veulent pas travailler donc on est bien obligé ou qui ne peuvent pas ou qui comment c'est ou qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas travailler aussi il ya des gens qui veulent pas travailler mais il ya surtout des gens qui ne peuvent pas travailler des gens qui sont pas adaptés au monde qu'on a créé donc bon je pense que ça c'est négatif sur la société ça fait c'était un peu peur si on passe on a besoin de même si tu as une entreprise où tu fabriques des voitures il pourra fabriquer cette voiture il faut 150 personnes et que demain tu vas tu vas tu vas avoir des robots qui vont te ramener à dix personnes qu'est ce que tu vas faire des 140 autres personnes tu vas les mettre dehors qu'est ce que tu vas faire des robots qu'adhère qu'est ce que tu vas faire qui fabrique les robots tu as besoin d'hommes pour les fabriquer tu vas avoir une génération mais laisse moi terminer mais camille toi tu vas tu interviens tu intervient mais le chômage est beaucoup plus fait dans les pays où il ya beaucoup de robots est ce que tu peux me laisser terminer laisse terminer les gens c'est un moment donné et ils ont acheté le tas tu t'es mis un crédit pour acheter ces robots tu fais tourner ça mais à un moment donné le coût le coût de revente de tes de tes voitures va peut-être te permettre aussi de d'offrir un matelas social à ce que tu as mis dehors oui mais est-ce que est-ce que c'est sain jusqu'à voir des gens qui sont payés pour rien après si tu parles business tu fais comment toi oui mais là je pense que ton point ça revient mon point qu'il faut être flexible parce qu'il faut qu'on reentraîne ces gens pour faire autre chose parce que juste donner de l'argent aux gens pour rien faire ça ça crée pas je pense pas que ça crée une société un débat moral on peut l'avoir mais moi c'est par rapport au système dans lequel on vit c'est ça qui se passe en fait tu vois là comme disait maurice je suis d'accord avec ça il ya beaucoup de gens qui sont adaptés maintenant au travail parce que maintenant c'est une nouvelle technologie tu peux pas dire à des gens qu'ont 50 ans 55 ans maintenant tu vas commencer à travailler avec des ordinateurs que le mec il a déjà du mal à utiliser son téléphone il faut mettre des formations donc il faut faire quoi on pense à la génération qui arrive pour qu'elle soit qu'elle soit opérante parce que cela ils vont arriver dans dix ans la retraite donc on sait très bien qu'ils vont pas être pris parce qu'ils sont pas performants donc on fait quoi avec eux et surtout mathias il ya aussi un point quand même important moi je suis d'accord avec toi sur l'agilité et sur le fait qu'il faut s'adapter et que c'est ce cette tension là qui produit la richesse aussi mais disons que on pouvait avoir ce type de raisonnement me semble-t-il dans des états dans des pays où la concentration des gens d'une part le nombre de personnes d'autre part était relativement faible parce que là tu pouvais effectivement imposer un remède de cheval à aux petits pays ou aux petits états parce que il y avait de l'espace entre les gens il n'y avait pas de moyens de coalition entre les gens il n'y avait pas de système qui leur permettait éventuellement de se réunir de se bouger de créer des tensions sociales mais dans des pays de plus en plus peuplés dans des pays où où il ya il peut y avoir une sorte de d'uniformisation des causes en fait tu peux plus te permettre de tendre les choses parce que si tu les tends ça pète et c'est ça que dans les états ont peur on est dans un système avec un nombre de personnes beaucoup plus important sur terre et qui peuvent créer des mouvements s'ils étaient mis en mouvement parce qu'il y avait une catastrophe et qu'il et que leur vie pouvait être leur vie ainsi que la vie de leur famille pouvait être remise en jeu un peu comme ce que tu disais tout à l'heure pour nourrir leur famille quant à que cinq familles qui est dans la peine qui sont éparpillés sur 1000 km tu peux tendre les choses mais quand on a un million deux millions trois millions de familles ne pas faire les choses c'est prendre un risque social un vrai semblable en matière de révolte urbaine d'émeutes ou de criminalité qui ressemblerait plus à une forme de justice un c'est à dire d'aller chercher là où il ya les ressources mais qui déborderait une société beaucoup plus beaucoup plus nombreuses donc c'est plus le poids qui impose de donner de l'argent à des gens imagine en france il ya 30 ans on était 50 55 millions on est 67 millions maintenant la population active n'a pas cru dans la même proportion que la population nominale alors qu'elle a cru de manière très importante si et on voit qu'il ya une proportion de gens qui doivent avoir de l'espérance de vie c'est pas à cause pas du tout mais donc c'est l'espérance de vie non pas en 25 ans elle a pas augmenté de 10 ans 25 ans donc les gens meurent plus tard les gens meurent plus tard mais ils n'ont pas pris non pas et puis il en a un peu plus aussi c'est ça le problème et donc la proportion de gens que tu dois obligatoirement nourrir ou payer à ne rien faire elle augmente elle augmente et donc si tu ne le faisais pas le poids social le nombre de personnes elle augmente les cotisations en proportion Eric il faut que tu dis la démographie la démographie française et les cotisations le fait de ne rien faire devient une tension sociale inacceptable pour leur pouvoir et donc on est obligé de payer on n'a pas alors alors tu t'arrêtes s'il te plaît je termine non non excuse moi c'est un choix que tu es parti dans un tunnel personne ne comprend rien il n'y a pas de synthèse il n'y a pas d'analyse il n'y a rien donc le revenu de base à l'origine c'est une idée libérale je termine ma phrase ok tu termines tu fais point donc c'est de la masturbation ce que tu fais Eric c'est vraiment gênant tu t'écoutes parler c'est de l'onanisme tu pourras aller à confesse demain personne ne t'écoute t'es tout seul à t'écouter c'est toi donc si tu veux pour un état il n'a pas le choix il est obligé de payer parce que la masse représente une masse qui est potentiellement en mouvement et qui est capable de déstabiliser l'exemple phare ce sont les gilets jaunes Macron a lâché 11 milliards d'euros envers directement les gilets jaunes des périphéries qui sont dans l'état les gilets jaunes c'était pas des bénéficiaires du potentiellement revenu bas c'était des gens qui travaillaient et bien on a payé tu viens de démontrer brillamment très bien on va on va laisser camille s'exprimer un peu et ensuite on va écouter le cas de saint chamon qui a dû finir le pot de confiture il est là le lucas il n'est pas en train de dormir il comprend ce qui se passe et après on va et ensuite on va attaquer les procédures de sortie fait pas trop long camille vas-y non alors juste je pensais à lucas qui est qui est dans la ville d'antoine pinet qui a mis en place les grandes politiques monétaristes françaises et donc lucas il doit baigner là dedans et je crois que c'est même à côté de saint chamon qu'il existe la dernière imprimerie de billets et donc je voulais le revenu de base c'est quelque chose qui est tout à fait instrumentalisable par la gauche c'est pas à pessac qui ils font pas des billets à pessac si à pessac à pessac à bordeaux quoi c'est à chamaillère Chamaillère c'est pas très loin de Saint-Chamon Chamaillère c'est clairement ferrant Chamaillère c'est clairement ferrant mais c'est clairement mais il me semblait que je crois qu'il y a trois points en fait oui c'est possible il y a pessac, il y a chamaillère et l'autre on ne sait pas ça marche, vas-y le revenu de base c'est pas du tout pour calmer les populations pour pas qu'elles fassent des émeutes ça peut être aussi également pour rééquilibrer le vote parce que si on met un revenu de base c'est à dire qu'on supprime tous les guichets sociaux parce qu'actuellement les électeurs votent en fonction de qui va leur donner plus d'aide sociale ou pas et ça ça pervertit le choix originel donc il y a des philosophes plutôt américains qui se sont dit on va faire un revenu de base on donne tout le monde à la même somme la somme de base à toute la population comme ça les gens en feront ce qu'ils veulent et peut-être même ils créeront des entreprises et c'est beaucoup plus sain comme système que d'avoir un système démocratique qui est biaisé par par le vote intéressé et de recours aux aides sociales alors après il y a eu le revenu universel c'est devenu un truc complètement socialiste qui faisait qu'en effet on distribuait de l'argent de manière inconsidérée pour faire équilibre aux grands capitalistes qui prenaient tout le blé ça c'est pas la bonne notion évidemment parce que c'est un truc sur la vie le revenu universel c'est une invention des gens du nord de l'Europe qui existe depuis très longtemps on en parle depuis les années 90 leur idée c'est de donner du pognon à tout le monde aux riches, aux pauvres etc on donne la même somme à tout le monde on fait plus de je sais pas quoi d'APL, de machin truc tout le monde a ce pognon là il y a ceux qui veulent pas travailler donc ils vivent avec ce fric là ceux qui veulent travailler ils ont leur fric plus le revenu universel c'était ça en fait l'idée de départ en tout cas pas de tri c'est inconditionnel on ne regarde pas ton revenu que tu sois Bettencourt ou que tu sois RMI ou que tu sois SDF tu auras ton revenu et on fait l'économie du contrôle c'est à dire qu'on a plus besoin de personne pour voir si t'as le droit aux prestations etc il n'y a plus de prestations c'est contestable comme système en tout cas on n'est pas il toucherait moins le mec qui vit je sais pas de l'aide aux travailleurs machin ou l'URSA et tout il va toucher beaucoup moins d'argent s'il y a un revenu universel parce que il bénéficie de plusieurs aides s'il fonctionne bien et puis la taille cumule oui mais après tout dépend de l'enveloppe tout dépend de l'enveloppe le revenu universel on n'a pas dit que c'était tel chiffre ça peut être 1000 balles ça peut être 1500 balles c'est un fric qui est versé on se départit de tous les systèmes de contrôle on ne contrôle plus il n'y a plus de bureau il n'y a plus de machin donc on réduit on fait disparaître la masse salariale des gens qui étaient au contrôle qui coûtent quasiment plus cher que ce qu'on verse et à partir de là voilà tout le monde prend le fric et chacun fait ce qu'il veut c'est pas mal donc en même temps ça évite de passer par des intermédiaires souvent qui sont enfin bon c'est des services qui coûtent cher qui coûtent cher puisque le mec il va contrôler que tu as bien le droit de faire une allocation etc son salaire il est supérieur à l'allocation qu'on te verse donc ça ne présente pas de grand intérêt mais tu fais perdre du boulot après c'est souvent des outils du service public mais ces gens là toucheront le revenu universel tu ne le mets pas au chômage c'est marrant comme système mais si tu restes au revenu universel c'est que soit tu n'as pas envie de travailler mais la plupart des gens ils vont faire en sorte de travailler c'est à dire que si le revenu universel ça sera pour ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas envie de travailler il y en a qui moi je suis d'accord pour qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas parce que c'est déjà assez insupportable il y a des gens il y a des gens qu'on préfère avoir chez eux qu'au boulot il y en a quelques-uns qui sont passés dans notre équipe on était content qu'ils repartent chez eux on les aurait même certains on les aurait même payés pour qu'ils restent chez eux ça c'est dégueulasse parce qu'il y a quand même des gens il y a des gens qui pèsent sur les entreprises sur les structures on en a eu ils écoutent encore peut-être le programme ils doivent se reconnaître bon quand ils étaient dans le bazar tu perds un temps ils font perdre du temps à tout le monde ils coûtent plus cher à l'entreprise qui nous rapportent donc on préfère qu'ils restent chez eux quitte à leur glisser un petit billet en leur disant on va t'acheter des chocolats surtout comme ça tu vas te trouver une activité il va aller faire la queue à Carrefour moi je mettrais plutôt je mettrais plutôt le patron le patron qui les a recrutés dehors ça veut dire que le patron le patron est irresponsable je suis d'accord le patron celui ou celle qui les recrute donc qui se reconnaîtra qui se reconnaîtra dans l'équipe a une responsabilité parce qu'il s'est trompé il s'est trompé il a cru il a pensé que etc mais d'un autre côté là on n'est pas sur des machines donc il ne suffit pas de les brancher de regarder si ça compresse on est avec des gens oui mais si ça fait une fois deux fois trois fois quatre fois c'est plutôt en termes de responsabilité du patron moi je ne parle même pas du DRH parce que le DRH il est à côté par le patron tu vois et en termes de responsabilité pour moi c'est le patron qu'il faut mettre dehors oui mais ça peut être aussi l'État parce que l'État attendez 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 regarde regarde attendez j'appuie pour faire des phrases complètes regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde médical il y en a plein il y a plein de gens qui ont décidé de devenir infirmiers médecins etc ils savaient ça manquait de moyens etc parce que ça fait 40 ans qu'ils font la grève et qu'ils ont des problèmes bon ben les mecs ils ont quand même passé le diplôme et ils ont quand même passé le concours pour devenir ces trucs là et ensuite ils font la grève donc voilà c'est la surprise du chef je ne parlais pas de ça en fait si c'est la surprise c'est de ça dont on parle c'est la surprise du chef c'est la surprise du chef pour celui qui les embauche parce qu'au départ le mec il fait le concours il a envie etc les premiers mois il est ravi de faire partie de l'effectif d'avoir sa blouse etc et puis au bout d'un moment il dit qu'il travaille trop qu'il est fatigué qu'il ne gagne pas assez d'argent etc il se met en grève mais pourtant c'est le même mais ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit tu parlais de quelqu'un que tu voulais virer que tu allais mettre dehors là en l'occurrence l'infirmier ça n'a pas de rapport avec l'infirmier moi je te parle de responsabilité du niveau des responsabilités c'est que tu oublies en fait ce que tu es en train de dire enfin notre conversation portait sur les gens qui travaillent qui étaient embauchés par des entreprises et qui au bout d'un moment l'entreprise se rendait compte que c'était des éléments qui n'avaient rien à faire là c'est de ça dont on parle et toi tu dis on devrait mettre à la porte celui qui recrute et je suis d'accord avec toi il a une responsabilité mais en même temps il a recruté des gens pas des machines donc il a recruté des gens qui étaient ravis de travailler et d'avoir envie de travailler au départ des gens qui étaient prêts à se fatiguer pour faire tourner le bazar et qui à force de travailler ont pris l'habitude de travailler ont commencé à penser aux avantages etc. et ont changé de comportement donc c'est ça qui fait qu'à un moment on va être à envie qu'ils restent chez eux pas quand ils passent juste après qu'ils aient été embauchés mais Maurice tu ne peux pas à chaque fois souvent trouver trouver des pas des excuses mais trouver des explications qui sont pour moi des roues de secours quand un DRH recrute et si alors ça peut arriver une fois mais semble-t-il dans ton entreprise c'est arrivé de nombreuses fois si cette personne là se trompe alors que c'est son domaine d'expertise le recrutement moi je pense qu'il porte la responsabilité alors je te reprends l'exemple que je viens de te donner les gens qui font la grève en France la plupart de ces gens là ont été embauchés par des entreprises ils avaient envie de travailler donc ceux si jamais c'était toi qui distribuais les bons points comme tu aimes le faire et bien t'aurais donné des bons points en disant ah très bien vous avez trouvé des salariés qui veulent travailler dans l'entreprise ils font du bien à la boîte très bien donc on vous donne un bon point et puis chemin faisant avec le temps tu te serais si tu regardes ces gens là il y en a plein qui se mettent à faire de la grève ils font la grève parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés qu'ils trouvent que ce sont des esclaves qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de moyens etc ce sont les mêmes personnes qui ont changé de comportement et à ce moment là l'entreprise classique a envie de s'en débarrasser c'est de ça dont on parle non moi je tu n'as pas évoqué ça tu n'as pas compris Eric c'est pas que je n'ai pas évoqué c'est que tu n'as pas compris ce dont on parlait voilà la grève la grève c'est autre chose qu'une personne deux personnes ou trois personnes qui sont recrutées par la même personne par un responsable non mais ça c'est toi qui invente ce paramètre moi je te parle de gens qui sont dans les entreprises et dont on a envie de se débarrasser qu'on n'a plus envie d'avoir là exactement voilà donc après toi tu inventes ils n'ont pas fait grève si ça peut être des gens qui font grève j'ai pris l'exemple j'ai pris l'exemple de gens qui peuvent faire la grève et bien moi je ne parle pas de ça parce que la grève elle peut être légale voilà mais sauf que c'est nous qui étions en train de parler de quelque chose et que tu es intervenu et ensuite comme tu fais souvent tu interviens tu changes les paramètres pour ensuite t'emballer raconter plein de trucs etc. mais c'est malheureusement c'est pas toi qui as lancé ce sujet ce sont des gens donc Camille et moi comment ils s'appellent non Lucas et moi donc tu viens après l'histoire donc c'est pas toi qui es l'initiateur de cet échange alors on va écouter Lucas à Saint-Chamond et je peux dire un truc sur le même thème ça va deux secondes c'est que bien évidemment le recruteur il est responsable mais le marché du travail étant ce qu'il est il n'y a pas les ouvriers qui sont directeurs qui sont directement employables et il prend ce qu'on lui donne et vu le manque de main d'oeuvre en France et forcément il recrute ce qu'on lui met sous la main et donc il embauche il embauche parce que sinon de toute façon la boîte elle ferme parce qu'il faut absolument quelqu'un pour faire tourner telle ou telle machine et en plus c'est encore la faute de l'Etat parce que l'Etat subventionne des emplois non qualifiés parce qu'il y a 600 000 personnes chaque année qui sortent du système scolaire sans qualification sans connaissance et sans même être inscrits ça c'est une autre conversation Lucas de Saint-Chamond moi moi j'ai vu dans toutes les entreprises des comportements des comportements d'enculés parce qu'un salarié en fait dans le monde de l'entreprise en France c'est le roi s'il veut tu peux faire chier ton patron mais comme tu veux comme tu veux un petit peu c'est vrai c'est parfaitement vrai puisque en général ceux qui créent les boîtes ne savent pas combien de temps elles vont durer par contre ceux qui sont embauchés pour y travailler sont embauchés à durée indéterminée donc normalement ils devraient dépasser la durée de vie de ceux qui ont créé la boîte et les prud'hommes leur donneront raison dans 60% des cas donc comme ça ouais ça aussi ça aussi c'est marrant mais moi j'ai vu des emplois des salariés des collègues de travail ils me disaient ah mais si vraiment là ça me casse les couilles je vais me mettre en arrêt de travail je vais faire accident de travail je vais appeler les pompiers je vais me mettre en accident de travail et tout je vais me mettre à côté de toi je dis ah j'ai mal au dos on appelle les pompiers et machin j'ai vu ces comportements mais à la peine de partout surtout chez les ouvriers moi j'en ai vu pas mal d'ouvriers il y en a pas que chez les ouvriers il y en a partout il y en a partout il y en a partout ton patron il te casse les couilles tu te mets en arrêt tu te mets en arrêt de travail tu vas voir ton médecin c'est facile à mort tu vas voir ton médecin il te dit ah putain j'ai mal au dos et tout il te met en arrêt une semaine tu peux même menacer ton patron j'ai vu des mecs qui disent ah ouais tu veux la jouer comme ça et ben moi je me mets en arrêt semaine prochaine je travaille plus et là le patron il est là il est obligé de dire bah oui si tu fais ça bah s'il te plaît il te plaît fais le pas donc en réalité quand t'es salarié t'as un peu t'as un peu l'écart c'est pour ça qu'il faut y aller au boulot assez serein parce que ton patron il peut pas t'exploiter tant qu'il veut en fait pas tant que ça c'est pas vrai c'est vrai il a raison par contre par contre si vraiment on pousse le bouchon trop loin c'est à dire que si vraiment tout le monde veut se faire veut se avoir sa prime de licenciement faire des ruptures conventionnelles pour avoir une petite prime de licenciement tous ces mecs qui niquent un petit peu qui veulent toucher un peu le chômage pour toucher si vraiment tout le monde accentue le truc à un moment donné les patrons ils vont avoir la main beaucoup plus parce que quand tu pourras plus avoir de chômage parce que l'état il pourra plus payer le chômage là tu vas moins on va moins pouvoir on aura moins les cartes en main parce qu'on sera moins protégé par l'excès de l'excès de cet excès là qui est vraiment les salariés les ouvriers je vois ils ont un comportement parfois qui est scandaleux scandaleux c'est même plus qu'ils débrayent dans le travail ils freinent des cas de fer j'en ai vu qu'ils disaient moi aujourd'hui je fais rien aujourd'hui jamais vu vraiment des collègues de boule ils disaient ah ouais c'est comme ça moi aujourd'hui je fais rien ils posaient les outils ils disaient j'attends la fin de la journée ils prenaient le camion ils s'arrêtaient Lucas heureusement que tu bosses pas à la CNCF tu deviendrais fou ou dans une entreprise publique parce que c'est ce que tu décris mais je sens qu'un ils ne rentrons pas dans le détail des entreprises on va écouter les procédures de sortie Lucas je vais te laisser faire ta petite conclue d'ailleurs j'ai ouvert une petite chaîne de tutos sur comment escroquer la carte non je rigole c'est interdit mais ce n'est pas contrôlé je plaisante écoute bonne soirée en toute simplicité on va qu'on aura les bons week-ends surtout à toi il va falloir que tu boives des bouteilles et que tu manges de la confiote parce que c'est un week-end tout seul à la maison ça encore merci d'être venu et bon week-end à toi la conclusion de Camille à Paris oui bien c'était une bonne soirée on a bien discuté et moi je vais retourner au turbin sans télétravail mais rien lundi et j'appréhende un peu mais je pense que je ne peux pas recontracter quoi que ce soit mais si j'en crois ma médecin mais ça va être un peu dur mais ça va me faire plaisir de reparticiper au Grand Cirque voilà merci bonne soirée merci Maurice bonne soirée Lucas bonne soirée Eric qu'un roi et bon week-end à toi merci d'être venu et bonne reprise donc lundi si on ne t'entend pas la conclusion de Kader à 3 oui monsieur Maurice tu as une belle chemise merci création locale moi je fais travailler les mecs du cru ça déboîte c'est du bon boulot tout ça t'as du mal à la porter dans un café à Paris elle est plus difficile à porter qu'ici et pourtant et pourtant je pense que tu serais bien bien avec cette chemise là sur une terrasse de café tu vois parce qu'elle est vraiment magnifique ceux qui ne voient pas ça envoie franchement là en plus c'était bien là t'as pris le soleil ouais bah oui ici il fait chaud il fait beau on est confiné on va sortir au mois de septembre on sera tout pâle attends merci pour cette semaine Maurice prenez soin prenez soin de vous en espérant que tout se passe bien dans la semaine qui s'annonce que tout se passe très bien pour vous pour vos proches et puis à très bientôt pareil bon week-end et bon courage pour ce week-end merci d'être venu il semblerait que je ne sais plus quel truc d'aide à trois ce sang vieillissant ils cherchent des gens pour ils cherchent du sang neuf donc c'est le moment peut-être d'aller taper à leur porte si t'as la patate bon courage à toi la conclusion d'Eric à Chartres oui alors j'ai pas il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ce soir c'était une émission dynamique et je ne voudrais pas utiliser ma conclusion pour bien réexpliquer que bien évidemment s'il y a une Bugatti dans le monde et qu'elle est unique elle vaudra plus d'argent que s'il y en a s'il y en a un million ça tombe sous le sens de mon point de vue parce qu'elle s'appelle Bugatti et que bien évidemment il y aura beaucoup de demandes mais c'est le nombre du Bugatti disponible qui fait le prix et non pas l'inverse de mon point de vue ça c'est la première chose deuxième chose quand je suis intervenu par rapport à la responsabilité du DRH peu importe la grève mais Eric je t'en supplie fais une conclue relance pas les sujets voilà mais non j'ai éclairci non non mais là tu relances les sujets qui font que ça appelle une réponse donc si tu veux bien fais nous une conclue et lundi lundi si tu veux tu marques les sujets et lundi tu y retournes tout le monde sera là oui mais tu vois quand tu utilises quand tu utilises le bouton alors c'est aussi la forme de l'émission et je le comprends et j'y participe et de manière tout à fait volontaire donc je m'y mets à mes risques et périls donc je peux comprendre mais parfois parfois on est de bonne foi comprends-le donc si on est de bonne foi je pense que on doit aussi pouvoir se faire entendre et dans le cadre du DRH viens lundi tu vas pouvoir nous réexpliquer on va pouvoir discuter la seule chose c'est que l'idée de la conclusion c'est pas de relancer les sujets ou d'essayer de se dire des trucs importants même si je comprends bon on a envie d'en parler on peut en parler jusqu'à 5h du matin mais là pour plein de raisons on peut pas durer mais absolument donc c'est pour ça que pour moi aussi le DRH est bien évidemment responsable et parfois même coupable et son patron sur ce excellente soirée bon week-end à toutes et à tous dans le confinement vive les barbecues ce week-end et puis les bons pinards à bientôt alors Cano les bons week-ends à toi merci d'être venu la conclusion de Matt Sarah Sota Florida USA ok très bien bon merci Maurice tu sais on a parlé du macro ici le grand monde économique mais moi j'aime regarder le monde ce que moi je peux faire concrètement dans ma vie pour améliorer les choses souvent c'est les petites choses j'attends pas que les gouvernements me sauvent j'ai pas énoncé mais je regarde ma vie ma quotidienne qu'est-ce que je peux je réfléchis aujourd'hui et moi j'ai la chance j'ai un peu de fric je vais pas crever de faim tout de suite il y a des gens qui vont perdre le boulot bientôt autour de moi alors ce que j'essaie de faire par exemple je fréquente les to-go pour des restaurants que je fréquentais même si j'ai pas trop besoin je vais faire ça je me suis inscrit un petit peu sur des émissions que j'aime un petit peu t'excites pas trop je paye un petit peu tous les mois par exemple on aime bien Maurice tu nous remontes la morale et j'ai un coach aussi que je paye tous les mois même si je le vois pas je peux le faire mais je veux qu'il continue son business et je vais revoir avec lui et moi je pense qu'il faut réfléchir dans notre monde immédiat ce qu'il faut faire un autre truc que j'ai fait j'ai créé une vidéo dans mon boulot pour aider les gens à gagner de l'argent sur la tenette parce que c'est ma expertise je sais comment le faire et souvent la meilleure chose que je peux faire c'est juste faire mon boulot le mieux que je peux le faire je peux pas sauver le monde mais je peux faire ce que je peux faire dans mon travail parce que les gens comptent sur moi les gens qu'aident leur vie avec moi et je fais le mieux que je peux pour continuer et je remercie Maurice parce que la morale c'est important on avait quelqu'un qui avait dit qu'il sentait un peu triste je sais que les gens sont un peu stressés dans ce temps je pense qu'on va survivre tout ça on va apprendre des nouvelles choses on va apprendre des nouvelles leçons et je remercie Maurice pour l'émission parce que c'est bien de discuter et de s'écouter ça aide beaucoup et c'est pas négligeable ça et si vous avez l'occasion juste d'écouter quelqu'un parfois ça peut faire énormément de bien et je pense que dans les temps qui viennent la morale ça sera important aussi autant que le fric je remercie Maurice et tout le monde et bonne nuit et rock'n'roll rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et bon courage et bon week-end même si ça n'a pas encore démarré puisque la journée est à peine en train de se finir pour toi c'était très très bien de passer cette semaine avec toi qui était on a commencé donc le confinement sur zone là bon bon écoutez on va faire avec les bananes sont bonnes et les petites bananes je te montrerai ça la semaine prochaine les petites bananes je te ferai un petit une petite démo des quelques fruits locaux c'est vraiment bien on peut bien manger ça et ça ça donne vraiment la super patate et on verra si j'ai encore le droit d'aller me balader un peu sur la plage si je peux je te ferai une petite vidéo ça te donnera du baume au coeur bon j'étais ravi de passer cette semaine avec toi je vais te laisser avec un de nos classiques un truc que tu as déjà entendu mais qui est très très bien pour qu'on puisse se quitter et qui nous permettra sans doute de penser les uns aux autres j'ai une petite pensée pour toi ton confinement parce que le temps n'est pas encore formidable c'est la vidéo